... Nous voulons créer une génération forte pour que notre nation retrouve sa grandeur. Vous voulez recréer une race supérieure arienne ? Bien sûr, c'est notre but. ... Le soir, à Bombay, deux futurs parents sont réunis pour participer à un projet délirant. Façonner une nouvelle génération d'Indiens, des bébés sur mesure, afin d'améliorer l'espèce. Ce soir, je suis venu vous parler de mon programme de grossesse traditionnelle hindoue. Un programme qui vous permettra d'obtenir l'enfant de vos rêves. Karishma Narvani est une spécialiste de médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne, vieille de plusieurs millénaires. Elle prétend avoir trouvé dans de vieux textes sacrés la formule magique pour accoucher de bébés grands, forts, à la peau claire. Le rêve des nationalistes hindous. Il est possible de programmer le fœtus, de lui donner les caractéristiques que l'on désire. Et ça, c'est possible uniquement en Inde. Nous devrions en être fiers. Notre pays est le seul à posséder ce savoir scientifique. Et c'est grâce à ce savoir que nous pourrons rendre à notre pays sa grandeur passée. Rendre à l'Inde sa grandeur passée. Le projet séduit ces couples aisés proches de l'extrême droite. Je crois vraiment qu'en suivant le programme, on peut modeler nos bébés à notre convenance. Si l'on obtient de meilleurs enfants à la prochaine génération, on pourra créer une Inde meilleure. Modeler une nouvelle génération, aux oreilles des Européens, ça rappelle quand même de mauvais souvenirs. L'amélioration de la race, chère à Hitler, avec ses maternités où devaient naître des enfants parfaits, grands, blonds, yeux bleus. De bons petits ariens qui, selon l'idéologie d'Adolf, appartenaient d'ailleurs à la même race que celle qui a conquis l'Inde il y a 3000 ans. Une vision de l'histoire, partagée sans puder aucune par le docteur Narvani. Si l'Inde redevient le paradis pur des ariens, alors chaque enfant sera fort et aura toutes les qualités. Ils seront des exemples pour le monde entier. C'est le but de notre programme. Nous voulons créer une génération forte pour que notre nation retrouve sa grandeur. Vous voulez recréer une race supérieure arienne ? Bien sûr, c'est notre but. Derrière le programme du docteur Narvani se dissimule le RSS, l'Organisation Nationale Patriotique. Un mouvement d'extrême droite hindoue fondé dans les années 1930. Les uniformes, les grandes parades et même les saluts, tout est inspiré du modèle fasciste. Parmi ces 5 millions de membres, le RSS compte l'actuel premier ministre du pays, Naren Ramodi. L'organisation paramilitaire et raciste se retrouve donc au cœur du pouvoir. Dans son viseur, les minorités religieuses de l'Inde, musulmans et chrétiens en particulier. Nous devrions avoir honte. L'Allemagne est peuplée par les Allemands, l'Angleterre par les Anglais, l'Amérique par les Américains et l'Inde alors. L'Inde devrait être pour les hindous. La question raciale est au cœur du projet de l'organisation depuis ses débuts. Il suffit d'exhumer les écrits de son dirigeant à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Madaf Golvacar. Il dit « Pour conserver la pureté de sa race et de sa culture, l'Allemagne a exterminé les races sémitiques, c'est-à-dire les Juifs. Et cela a choqué le monde entier. L'Allemagne a montré combien il est impossible pour des races et des cultures diamétralement opposées de s'assimiler. C'est une leçon que nous devons retenir en Inde et dont nous devons tirer parti. » Aujourd'hui encore, même si l'organisation RSS s'en défend, son programme fleurbont la race des seigneurs à la sauce Vindalou. « Ils veulent une nation pure, une nation arienne, où les enfants ont la peau claire et la plupart de sexes masculins si possible. Tout cela, c'est bien de l'eugénisme. » L'état du Gujarat, au nord de Bombay, est gouverné par les nationalistes hindous depuis plus de 20 ans. La région leur sert de laboratoire à ciel ouvert. Dans cet immeuble habite une petite fille, devenue la mascotte du parti RSS. Elle s'appelle Iya. Elle a 7 ans et elle a été conçue intégralement selon les préceptes de l'organisation, comme 450 autres bébés. Sa journée d'enfant parfaite commence par une prière hindoue. « Ma bouche n'a pas assez de mots pour chanter la beauté de mon pays, l'Inde. Les jours y sont pareils à de l'or, les nuits y sont semblables à de l'argent. Objectif quotidien, première de la classe. Parce que chez les Ariens, on n'aime pas les traînes-savates. » « Vas-y ! » En 6 minutes, cette surdouée ayurvédiquement programmée peut résoudre 60 opérations. « Vite, vite, vite ! » « Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ! » « Allez, vas-y ! » « J'en ai réussi 60 ! » La petite fille est aussi une championne de roller et pour sa maman, ses exploits sportifs ne doivent rien au hasard. « Premier prix, premier prix, premier prix 2016. Je voulais un enfant qui soit bon en sport, donc le docteur m'a dit de regarder beaucoup de matchs à la télé pendant ma grossesse. Du foot, du cricket, du tennis. J'ai même suivi les Jeux olympiques à l'époque. Je voulais faire tout ce qui est possible pour que le bébé soit comme je le désirais. » Mais l'auto-suggestion par l'intermédiaire du poste télé, ça ne suffit pas. Le couple a dû suivre tout un programme de purification. « Voici la première photo d'Iya lorsqu'elle est née. Le processus a commencé trois mois avant la conception. L'objectif est de développer un ovule sain. Et ça, ça prend trois mois. Pendant ce temps-là, nous n'avons pas eu le droit d'avoir des relations sexuelles. C'est éprouvant, mais les résultats sont incroyables. Pendant cette période, nous avons dû aussi renoncer à la malbouffe et au soda, mais aussi au téléphone et à Internet. L'abstinence à tous les niveaux, le secret pour obtenir un ovule et du sperme de qualité garantie, race supérieure. Cependant, l'essentiel du protocole débute après la conception de l'enfant, pendant la grossesse. Pour cela, rien de tel qu'un séjour à la campagne, sous les huttes du centre d'enfantement ayurvédique, où exerce le docteur Narvani, la papesse de l'arianisation déjà rencontrée à Bombay. Ce couple en est à son cinquième mois de grossesse, une étape capitale. Le rituel auquel vous allez participer est très important pour le développement d'une partie essentielle, du cerveau du fœtus. Le docteur Narvani a découvert le cérémonial dans un texte sacré indien vieux de 1000 ans. Un cocktail de prières et de breuvages maison. Le couple devra suivre 16 rituels de ce type jusqu'à la naissance, pour bénéficier d'une protection spirituelle contre tout type de maladie. Cela permet de prévenir les infections bactériennes et virales. Et les défauts génétiques ? Oh, ça c'est une autre cérémonie. Le conditionnement ayurvédique offre l'avantage de façonner non seulement le corps de l'enfant à naître, mais aussi son esprit. Un package complet en quelque sorte. Nous voulons qu'il soit mignon et très pieux, comme son père. Nous ne voulons pas qu'il soit influencé par la culture occidentale et que cela mette en péril son avenir. Heureusement, au-delà des prières, le bon docteur Narvani a d'autres traitements à proposer afin de protéger l'avenir du nationalisme hindou. C'est dans cette clinique qu'elle a donné naissance aux 450 bébés RSS connus à ce jour et qu'elle examine régulièrement ses patients. Kajal est enceinte de 7 mois. Comment allez-vous ? Comment se passe votre grossesse ? Je sens le fœtus bouger en moi 10 fois par jour. La séance débute par un massage traditionnel avec une huile à la composition secrète et sacrée. Le docteur Narvani va ensuite prescrire un régime alimentaire personnalisé en fonction notamment de l'alignement des astres. Tarif de base pour ce protocole, 650 euros. En Inde, seuls les couples aisés peuvent se l'offrir. C'est son 7e mois de grossesse, donc il est important que son fœtus gagne du poids et développe ses muscles. Donc j'ai élaboré tout un programme nutritionnel qui explique quel petit déjeuner elle doit prendre, quels fruits, quels féculents elle doit manger et dans quelles quantités. Ensuite, je lui propose de nouvelles positions de yoga pour le développement du fœtus. Enfin, le protocole détaille quelles prières elle doit prononcer. L'énergie cosmique va avoir un impact sur le fœtus, donc ces prières sont très importantes. Le programme très New Age du docteur Narvani permettrait d'obtenir un niveau de QI élevé, même pour l'enfant dont les parents ont des performances limitées. Il ne s'agit pas de science médicale. L'Ayurveda est la science de la vie. L'ambition du docteur Narvani et de l'organisation nationaliste RSS est d'implanter une trentaine de centres d'enfantement ayurvédique partout en Inde dans les trois prochaines années afin de couvrir l'ensemble du territoire. Voici le village de Vibapère, situé à quelques kilomètres seulement de ma clinique. Toutes les branches du RSS sont présentes ici, donc nous avons décidé d'en faire un village modèle. Notre but est que toutes les familles ici suivent notre protocole. Évidemment, cela ne concerne que les familles hindoues. Les musulmans et les autres minorités du village ne sont pas invités. Nous devons réformer notre société le plus vite possible. Notre objectif est que d'ici 2020, toutes les femmes du village fassent partie du programme. La quête de la génération parfaite ne fait que commencer pour l'extrême droite hindoue. Pour l'instant, ces militants affirment se contenter de yoga et de massage. Mais en Inde comme ailleurs, la pureté de la race est une matière hautement explosive.